Musique Salut les filles, alors il y a quelques temps déjà j'ai reçu un MP sur Youtube en me demandant si je pouvais faire une vidéo sur les produits que j'utilisais pour le corps, pour le visage et puis pour les cheveux donc il faut savoir que j'ai déjà fait ces vidéos, sauf que je les ai séparées en 3 donc j'en ai fait une pour les cheveux, une pour le visage et puis une pour le corps cette fois-ci je vais faire tous dans la même vidéo parce que c'est plus simple et puis voilà il faut savoir que j'ai changé un petit peu les produits que j'utilise, donc je vais commencer par les produits pour le visage pour me démaquiller j'utilise Baby Face, ça ressemble à ça et ça vient de Lush, donc c'est un démaquillant il faut savoir que je ne sais même plus les bases de ce démaquillant, il me semble que c'est des huiles et des huiles enfin des produits assez gras pour justement dissoudre la maquillage etc donc moi qui ai la peau grasse, je le mets et je ne rince pas, je le démaquille et puis c'est tout parce que je trouve que ça nourrit bien ma peau etc, que ça la rend vraiment douce donc je le mets, je le démaquille et puis je laisse ce qui reste ensuite ce que j'aime bien faire aussi c'est des patchs purifiants donc ça je l'ai fait à peu près une fois par semaine, ça dépend si j'ai la flemme ou pas ensuite j'exfolie avec Laurent Noir, il ne faut pas vous montrer, j'en ai plus ce qui m'énerve un peu, il faut les racheter et puis je fais des masques avec la grande manteuse de Lush encore une fois que je ne vais pas vous montrer parce que j'en ai plus mais j'en aurai bientôt et pour les crèmes pour le visage le matin j'utilise cette crème qui est une crème bleu de la marque Gamard et le but de cette crème c'est qu'elle est sébo contrôle et donc normalement elle est censée diminuer la production de sébum réguler un petit peu tout ça, purifier, normaliser je ne sais pas si je la conseillerais ou pas déjà je trouve qu'elle sent très bizarre je ne sais pas si elle sent franchement moi quand je l'ai eu la première fois je me suis dit oh ça pue, je ne vais pas mettre ça sur mon visage en fait ça sent un petit peu comme les bonbons au Coca-Cola je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'odeur je trouve que ça sent un peu comme ça après on s'y fait l'odeur mais par rapport au sébo contrôle etc je trouve que ça ne marche pas des masses j'ai toujours la peau aussi grasse le soir quand je rentre donc voilà j'essaierai d'être une autre crème mais je ne suis pas très convaincue par celle-là et le soir j'utilise deux crèmes j'utilise tout d'abord celle-ci qui est Effaclar Duo de La Roche Posée donc j'avais le soir cette crème et quand j'ai parlé de cette crème que dans une de mes vidéos il y a quelqu'un qui m'a dit oh mon dieu cette crème elle m'a donné des boutons alors il faut savoir quelque chose sur les crèmes contre l'acné ou des choses comme ça c'est qu'au début quand vous les mettez c'est pire que ce que vous avez et c'est normal en fait c'est parce que la crème ça agit comme une sorte de je ne sais pas si vous connaissez les facials je ne sais pas si ça se dit comme ça en France mais je sais qu'en Amérique c'est très populaire beaucoup d'utiliseuses américaines en parlent des facials et donc en fait c'est un nettoyage du visage etc et elles disent souvent qu'après ces facials elles ont justement des impuretés qui ressortent des boutons etc et c'est normal parce que ça fait ressortir de la peau toutes ces bactéries etc pour la purifier après donc ça ça fait ça en fait au début j'ai eu plein de boutons je me suis dit oh non c'est l'horreur cette crème c'est l'horreur mais j'ai continué à l'utiliser et après ma peau elle est devenue vraiment toute lisse j'avais toujours 2 ou 3 boutons qui pouvaient arriver comme ça un jour sans prévenir mais voilà sinon je trouve qu'elle marche vraiment bien je pense que je vais en racheter et ensuite c'est cette crème alors cette crème je vous prie en tout de suite elle coûte super cher c'est mon dermatologue qui me l'a prescrite c'est une crème assez asséchante etc donc j'utilise une fois tous les 3 jours sur les imperfections plutôt donc elle s'appelle comme ça c'est une crème que vous pouvez avoir que sur ordonnance donc ne me demandez pas comment je l'ai eu c'est sur ordonnance il faut aller voir votre médecin donc voilà c'est une crème super asséchante je ne supporte pas ce genre de crème mais quand il faut en mettre il faut que j'en mette c'est pour ça que je la mets qu'une fois mais voilà ça c'était mes produits pour le visage je vais juste terminer avec l'exfoliant pour les lèvres de Lush qui s'appelle Bubble Gum pour moi ça ressemble à ça c'est tout rose et ça sent vraiment le chewing-gum quoi c'est... autour il y avait ceux au chocolat et je me suis dit ouais c'est moins marrant comme couleur quand même là c'est rose ça sent bonbon et tout on a vraiment envie de le manger quoi j'adore ensuite je vais passer au produit pour le corps donc pour le corps je n'utilise pas à détendre les produits je vous le dis tout de suite donc tout d'abord je me lave avec le Nivea Water Lily and Oil avant je me lave avec celui au melon et je trouve que celui-ci il sent meilleur et puis il est rose donc justement là vous pouvez voir les micro-billes vous voyez elles sont jaunes donc les petites billes jaunes là ce sont les billes d'huile donc ça va hydrater et nourrir votre peau franchement je trouve qu'il est vraiment très bien comme gel douche autant avant j'avais vraiment la peau desséchée je trouve qu'avec celui-là j'en ai beaucoup moins donc ça m'aide beaucoup ensuite j'ajoute le petit marseillais le lait hydratant peau très sèche je pense que vous le connaissez tous ensuite j'ai aussi la crème polar que j'utilise qui n'est pas chez moi ici qui est à mon appartement et puis j'utilise la crème shawl pour les pieds je l'utilise pas très souvent mais voilà et pour l'épilation j'utilise la crème vite donc c'est tout nouveau en fait cette crème c'est sous la douche alors en fait vous la mettez vous attendez une minute après vous rentrez sous la douche vous faites ce que vous avez à faire et deux minutes après vous pouvez rincer et pour retirer vous utilisez cette éponge donc vous utilisez le côté ici rose pour appliquer la crème et le côté ici beaucoup plus rugueux pour retirer la crème je suis pas une grosse fan des crèmes parce que souvent ça enlève rien ça m'énerve ça m'énerve donc j'ai testé celle-là quand même et je trouve que ça marche vachement bien j'étais surprise en trois minutes avec cette petite éponge il y a tout qui part c'est hallucinant donc ça peut être vite suprême essence c'est écrit crème dépilatoire sous la douche parfum rose velours et huiles essentielles donc voilà si vous ne supportez pas la cire ou l'épilateur etc vous pouvez toujours essayer cette crème je trouve qu'elle marche bien et ensuite c'est les produits pour les cheveux donc j'ai changé de shampoing récemment je n'utilise plus le Nivea je n'utilise plus le petit marcié non plus j'utilise ce shampoing qui s'appelle Furterer et donc c'est un shampoing pour les cuillères chaleuses sensibles et irritées donc quand j'utilisais le shampoing Nivea aux gens de sensation j'avais comme je ne sais pas ça me gratis j'avais beaucoup de démangeaisons etc je me suis dit j'ai des poux ou quoi non par contre j'ai des plaques je ne sais pas comment ça s'appelle c'est vraiment des plaques de peau c'est pas des pellicules mais c'est pas non plus de l'eczéma ou des choses comme ça mais c'est des petites plaques et donc avec mon shampoing ça aggravait les choses parce que bon ça avec le shampoing industriel on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans ou des choses comme ça donc j'étais chez ma pharmacienne et puis elle m'a conseillé un shampoing donc c'est celui-ci c'est le Furterer Paris Astera cuir chumule sensible et irritée shampoing apaisant aux huiles essentielles froides donc l'utilisation n'est pas comme un shampoing normal c'est à dire qu'on se lave une fois et puis le deuxième pour le deuxième lavage en fait on laisse poser le shampoing pendant 5 minutes donc ça vous fait un petit peu l'effet d'un masque et c'est des huiles essentielles et je sais pas ça nourrit les cheveux c'est hallucinant j'ai l'impression que mes cheveux ils sont beaucoup plus plus doux plus brillants qu'avant en fait quand je me rince ils sont tous sous la douche ils sont démêlés j'ai même plus le temps d'utiliser Jungle mais je le fais quand même parce que je l'aime bien par contre je trouve que le capuchon il est super dur à ouvrir je sais pas pourquoi j'ai deux bouteilles et ils sont tous les deux durs et l'odeur c'est très frais très mentholé très je sais pas j'adore l'odeur j'adore c'est vraiment agréable de se laver les cheveux avec en plus depuis que j'utilise j'ai vraiment ça m'a vraiment apaisé le cœur chevelu j'ai toujours des petites démangeaisons mais c'est beaucoup moins qu'avant donc donc voilà ce shampoing je l'adore ensuite je parlais Jungle donc le voilà Jungle après le shampoing de chez Lush que j'aime bien l'odeur vous voyez depuis le temps que je l'ai je ne sais même plus quand c'est ce que j'ai acheté je crois que je l'ai acheté en avril ou en mai donc vous voyez il me reste encore tout ça c'est pour ça qu'on se dit l'âge c'est cher mais en fait vous gardez le produit super longtemps donc au final voilà j'aime beaucoup il démêle très bien mes cheveux parfait ensuite j'applique le petit marseillais Zeste Brillance que vous connaissez déjà très très bien je l'applique dans presque presque toutes mes vidéos non mais dans mes vidéos coiffure le plus souvent ensuite c'est le spray Willa High Hair pour protéger les cheveux de la chaleur donc là vous voyez je me suis bouclé les cheveux je l'ai mis à chaque fois que je me sèche les cheveux je le mets protéger ses cheveux de la chaleur c'est super important ça évitera les fourches les choses comme ça les cheveux secs donc voilà il vous faut un propre protecteur en ce moment je vois beaucoup de pubs chez Provo c'est quoi son nom ? je ne sais plus John Provo non c'est pas John Provo c'est John Frida enfin bref chez la marque Provo je ne sais plus c'est quoi le coiffeur Provo a sorti un spray protecteur donc 180 degrés donc je pense qu'il doit être disponible un petit peu partout donc si vous le trouvez je pense qu'il doit être bien achetez-le je peux vous dire que celui-là il est bien il coûte cher par contre il n'est pas disponible partout je l'ai trouvé chez le coiffeur donc voilà et puis il y a Schwarzkopf qui en sort qui en a un c'est le Got to be Garden Angel alors Schwarzkopf ça se vend bien en France je n'ai pas rêvé et ce spray est introuvable je crois qu'il est vendu qu'aux Etats-Unis et au Canada je ne sais pas je ne le trouve pas donc je crois que je vais le commander sur internet parce que j'ai vraiment envie de le tester un trou protecteur il en faut et pour finir c'est ma laque Nivea Volume Sensation alors c'est pas ma laque préférée je trouve qu'elle elle fait un peu dur sur les cheveux bon là ça va je trouve parce que je l'ai pchité de loin en fait genre et donc je trouve que ça va ça n'a pas fait mes cheveux trop paqués mais enfin je sais que des fois par exemple si je veux juste pchiter ici ma mèche et que je mets trop près c'est vraiment carton et je n'aime pas du tout cet effet là aussi j'ai l'impression que quand je viens juste de la pchiter mes cheveux ils ne bougent pas vous savez ils sont genre et puis ça ne bouge pas là ça bouge donc ça va mais voilà il y a de la laque donc voilà c'est tout pour mes produits corps, cheveux, visage on m'a demandé cette vidéo donc vous l'avez faite j'ai essayé de ne pas trop traîner mais ça fait déjà longtemps donc je suis désolée si la vidéo est longue j'espère que ça vous a plu que ça vous a inspiré que ça vous a peut-être dit oh ça aime le faux donc voilà j'espère que ça vous a aidé et je vous vois bientôt